Attention maintenant, c'est l'heure du face-à-face entre deux lycéens du lycée Félix-Fort de Beauvais entre Guillaume et Hugo. Et il faut m'expliquer là, qu'est-ce que j'entends ? Et en fait, on a fait un petit plan, on a dit, à la fin, on se retrouve, la TS1, c'est notre classe. Ah, la TS1, c'est la terminale scientifique, tous les deux de la même classe. C'est ça, ouais. Ah, très bien, TS1. J'ai un genre des PSG, vous voyez, c'est ça. PSG, PSG. Ça va pas me faire, ça. TS1, mais non, pas du tout, bien sûr. Avant de commencer, si on faisait un petit point sur, justement, vos points forts, vos domaines de prédilection. Hugo, futur médecin, je me dis que tout ce qui est science, non ? Oui, ça va. Et plus, non, plus la langue allemande, en fait. Ah, d'accord. Oui, voilà. Il n'y a pas trop de rapport avec la médecine, mais c'est mon point fort, je pense. Alors, la question est de savoir si je peux poser toutes les questions en allemand. Je pense pas, ça va être un peu dur. Je pense que ça sera un peu dur. Même pour moi. Guillaume, vous, où c'est plutôt ? Le sport et puis la géographie, je pense. Le sport et la géographie, très bien. Les règles. Le premier qui arrive à 12 points ce soir, donc le premier, le TS1, qui arrive à 12 points ce soir, va donc représenter son lycée samedi lors de notre grande finale, de notre belle partie, beau concours, beau tournoi junior de cette année en question pour un champion. Pour celui de vous deux, qui arrivera en seconde position, il y aura ses cadeaux. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Et ça, c'est beau, parce que je ne sais pas si vous avez vu ou entendu, mais Hugo et Guillaume viennent de se souhaiter bonne chance mutuellement. Ça, c'est très, très beau. Guillaume, vous avez la main pour la première question grâce à ce beau score que vous venez de réaliser au 4 à la suite, donc à vos trois points. C'est une question indice de culture générale. Donc vous avez la main, vous pouvez ou la garder ou la laisser. Je prends la main. Quel est top ce vêtement du haut du corps porté avec une jupe jaune par Alice lors de sa rencontre avec Colin dans l'écume des jours ? Ah, haut. Non. Top, je prends le nom de hoodie si je comporte une capuche menie de cordon de style sport, souvent en coton, molletonné. Je peux comporter sur le devant une... Un sweatshirt. Et c'est ça, c'est le sweatshirt. Je peux comporter sur le devant une fermeture éclair ou une poche kangourou. Sort de pull-over, ras du cou, terminé à la taille, au poignet, à l'encolure, par un bord à côte. Tout est très précis. Sweatshirt, exactement. En un ou en deux mots, les deux sont acceptés. Sweatshirt. Trois points, on était dans la zone des trois points. Hugo, ils sont pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette question de gastronomie ? Je laisse la main. C'est pour Guillaume. Quelle est-ce ? Top, cette recette créée dans les années 1950 par le cuisinier Marcel Lefebvre à l'occasion d'une foire exposition, je suis préparé notamment avec de la farine, des oeufs et du lait. Présenté dans un plat... Les crêpes. Pas les crêpes. Top, appelé ravier et non pas dans une assiette, je constitue l'une des spécialités les plus connues de Picardie. Crêpes fourrés au champi. La ficelle Picarde. C'était bien une crêpe, mais c'était celle-ci. La ficelle Picarde. Crêpes fourrées. Ça doit être bon, ça. Aux champignons, à la crème, au jambon, je suis roulé, saupoudré de fromage râpé gratiné au four. Hein, vous confirmez ? Oui, c'est bon. Pas mal du tout, ça. La ficelle Picarde. Bon démarrage du goût. Guillaume, rien n'est joué, mais il faut penser à marquer quelques points. Et justement, nous sommes là sur l'un des points forts de Guillaume. C'est une question de sport. Indice, Guillaume. Je prends la main. Sport. Quel est ? Top, cette discipline de l'athlétisme associée notamment à la française Manuela Montebrun. Ce n'est qu'en 1999 que j'ai fait mon entrée au programme féminin des championnats du monde. Nécessitant l'emploi d'un objet. Pesant 4 kilos chez les femmes et plus de 7 kilos chez les hommes, je permets aux... Le lancer de poids. La main passe. Top, je permets aux athlètes... Le lancer de disque. La main repasse. Top aux athlètes masculins de pro... Lancer de poids. Ah non. Ah oui, pardon. Top de projeter un engin au-delà de 80 mètres, consistant à lancer une sphère métallique munie d'un fil d'acier et d'une poignée. Un diabolo. La main passe. Top, Hugo. Le lancer de marteau. Le lancer du marteau. Vous voyez pas le... Ah la honte. Alors que le diabolo c'est plutôt... Je leur dis lancer de poids. Alors je sais pas si le diabolo est officiellement rangé dans l'athlétisme, mais je vérifierai. C'est marrant, tout tourne. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Le lancer du marteau, c'est le lancer du marteau. Diabolo. Je sais pas, je pense que c'est fil de fer. Là, je sais pas. Oui, oui, mais non, il y a l'idée. C'était le lancer du marteau. Hugo, un point de plus. Mais rien n'est joué, Hugo. Ici, tous les retournements de situation sont possibles. Voici une question de mythologie. Mythologie, un indice, et c'est Hugo qui a la main. Non, je vais laisser la main. D'accord, donc c'est pour Guillaume. Pour cet top objet construit par Épeyo sur l'idée du lisse, je suscite la méfiance du prêtre Laoko On avant qu'il ne soit étouffé par des serpents. Jugez aussi aucune montagne. Je suis présenté comme un sacrifice fait à la déesse Athéna. Monté sur roue pour être déplacé. J'ai des pierres précieuses à la place des... Un char. Non, la main passe. Top à la place des yeux et possède une porte dans l'un de mes flancs. Gigantesque. C'est le cheval de Troie. C'est le cheval de Troie. C'est le cheval de Troie. Gigantesque équidé en bois, dans lequel se cachent les Grecs. Vous connaissez l'histoire. Pour entrer dans Ilion, je suis le cheval de Troie. Deux points de plus pour Hugo. On va encourager Guillaume quand même. Comme j'ai du nez, c'est une espèce de sixième chance. Quelque chose me dit que c'est un lycéen de Félix-Fort de Beauvais qui va l'emporter ce soir. Guillaume. Animaux. J'ai ça là. L'indice est affiché, la main est pour Hugo. Quel est... Top 7 amphibien dont une espèce protégée en France est dite tacheté. Je mesure de 15 à 20 centimètres de long. La grenouille. Non. Top. Menant une vie aquatique à l'état de l'arbre, je me nourris la nuit de vers de terre et de limaces et possède un corps trapu prolongé par une longue queue. Amphibien pouvant être noir avec des taches jaunes, je suis l'emblème de la ville de Beauvais et suis représenté en relief... Un lézard. Ça la monte plutôt. Alors, j'explique la règle à Hugo. C'est toujours la première réponse. Ah oui, oui. Donc je prends lézard, la main passe... J'ai l'impression que Guillaume a quelque chose à nous dire. Top et suis représenté... La salamandre. ...est une bonne réponse. Applaudissements Applaudissements Et suis représenté en relief sur des clous en laiton dans les rues de la ville, je suis la salamandre. C'est le jeu, Hugo. Mais il faut faire attention à ne pas enchaîner ensuite, même si ça revient, parce que je suis obligé d'accepter votre première réponse, c'est la règle. Sinon, un candidat peut me donner six ou sept réponses, puis après, je fais mon petit marché. La main revient à Hugo, pour une question de cinéma. Ah non, je laisse la main. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Pas de cinéma. C'est pour Guillaume. Top personnages, incarnés dès 1943 par Lewis, Wilson, j'ai par la suite eu notamment comme interprète Val Kilmer, George Clooney ou Christian Bale. Milliardaires... James Bond ? Non. Top milliardaires solitaires, marqués par mon enfance, par la disparition de mes parents, je consacre ma vie... Iron Man ? Non. Top à la lutte contre le crime dans la ville de Gotham City... Batman. Batman ! Applaudissements Trois points. Regardez comment Guillaume a débloqué son compteur. Cinq points en deux bonnes réponses. Personnage de super-héros appelé Bruce Wayne dans Le Civil quand il n'a pas sa cap. Je suis déguisé en chauve-souris et affronte Superman dans un film de 2016. Je suis Batman. J'ai toujours rêvé de dire ça. Je suis Batman. Batman. Ça, c'est la vieille version, en fait, c'est la série. D'où ce son un petit peu disco, là, de ce morceau. Guillaume à la main, après ces cinq points, pour une question. Santé, médecine. Je laisse la main. Vous cherchez tous les deux... Top, un os du corps humain, également appelé Ulna. Je reviens notamment dans les mouvements de pronation et de supination et m'articule en bas avec les os du carpe et en haut avec l'humérus. Possédant une pointe osseuse appelée Olécrane, qui se trouve à la partie postérieure du coude, je joue un rôle fondamental dans les mouvements de rotation de la... Le radius. Non. Top de la main. Os long de l'avant-bras. Cubitus. Le cubitus, oui ! Ça y est, Guillaume est dans le match. Os long de l'avant-bras parallèle et interne au radius. Je suis le cubitus et regardez comment Guillaume est revenu au score. Hugo mène toujours de deux points et à la main, pour une question, Hugo, de littérature. Guillaume, vas-y. Cadeau. Quel est top, cet homme de lettres, né en 1639 à la Ferté, Milan, auteur de la pièce Alexandre. En 1665, j'ai entretenu une liaison... Molière. Non. Top avec une comédienne, la Duparc. Rencontrant de nombreux succès qui me valent la faveur du roi... Racine. C'est beau ! Hugo Racine, sur cette question de littérature qui ne vous inspirait pas, Hugo se qualifie pour la finale de samedi. Beau match. Guillaume, vous êtes bien monté. Hugo, sur une question littérature dont il ne voulait pas, nous trouvera signe quand même. Bravo, Hugo. Donc Hugo, c'est toi qui va représenter ton lycée, samedi, à la grande finale de notre tournoi des juniors. J'ai la pression. Vous avez la pression, mais aussi des cadeaux. Weekend Desk, agence de voyage sur Internet, vous offre un séjour pour 4 personnes dans une cabane dans les arbres au domaine des Scapas dans le Gers. Plus de 10 000 week-ends et activités vous attendent sur Weekend Desk. Hugo, Guillaume, venez avec moi. J'appelle également Ella, Johan Eden, déjà qualifié pour la finale de samedi. On a 4 finalistes, 4 finalistes déjà pour notre finale de samedi du tournoi des juniors. Il n'en reste plus qu'un à trouver dans la partie de demain, 18h10 sur France 3. Bonne soirée, prenez bien soin de vous et de vous. Sous-titrage MFP.